J'ai commencé à rire, ils veulent que je paye pour ça, son nom n'est pas moi, ses chansons n'est pas moi, la nourriture, je ne peux pas manger la nourriture, et les 20 personnes à 250, ils ne peuvent même pas venir à ma maison. Donc le gars a mis sa femme, enfin sa petite amie, sa petite amie et sa belle-fille dehors à la rue. Alors on doit se poser qu'est ce qui se passe, c'est un misogyne, bon t'as compris déjà que c'était un beau père déjà. Mais on a droit de se poser la question, alors est-ce qu'il est misogyne, est-ce que c'est un homme des cavernes, bon on va voir ça, on va voir ça et après on en discute après. Avant de commencer je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, ok c'est offert, je te montre en gros exactement comment créer un business en ligne tout simplement, c'est une formation complètement gratuite et je me base sur l'étude de cas, voilà avec l'intelligence artificielle donc tu verras tout. Avant de créer un hack, regarde quand même, j'ai aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne, j'ai aidé des personnes à te dépenser financièrement, t'as tous les témoignages sur la chaîne, donc je suis libre d'y accéder. Alors, je vais vous dire à vous de mon arrière, ok ? Elle veut sa vraie mère de la vie de la vie. Maintenant, je vais vous donner une petite histoire sur moi et ma arrière. Elle a juste gradué de l'université, ce que j'ai payé pour. Maintenant, elle allait à l'université de l'université, mais elle m'a encore coste environ 40 000 dollars. Maintenant, j'ai aussi acheté un voiture, j'ai acheté un voiture directement après l'école. C'est pour ça qu'elle puisse aller à l'école. J'ai acheté un voiture. Elle m'a encore avec moi et sa mère. C'est pour ça qu'elle vous donne. Elle a fait un job. J'ai acheté un travail. Maintenant, j'ai acheté un travail. Elle est disponible sur le 6 mois sur la Space. Il y a eu en France. Elle a fait unabbé d'esprit. Elle a fait un travail. Elle est en train de faire du travail. Elle a fait une grosse phase, c'est important qu'elle a fait. ais-tu que elle a fait un travail. Elle est en train de faire un travail, n'a pas de paramètres du mal, et non elle a fait l'entrée de neuf jusqu'a question. Elle a fait la première chose parce qu'elle n'a pas de résoudre. that for you i do this for you and then take off and then she'd be heartbroken but she adores her father right so like i said she said to be married in august and the wedding venue i told him nick you're having my home the wedding venue can hold about 250 people right now i said hey i got a list of 20 people 20 people that i want to come to the wedding i'm paying for this at my house i want these 20 people to come do y'all know saturday i see one of my friends at the golf course right he's supposed to come to the wedding i'm like hey i'm gonna see you at the wedding right he said i only got an announcement i didn't get an invite i'm like nah i let my girlfriend and stepdaughter know to send out the invitations on these few people and then you're supposed to get an invite he said i got something but it was an announcement so we walked to his car because i want to check right and sure enough it was an announcement so i went and talked to my to my uh my girlfriend and said did you invite those 20 people to the wedding that i told you about man she didn't invite none of them she said 250 people is a little tight and i don't think we can get your 20 people in there man i was pissed and the people that were supposed to come they pissed as well this is gonna say if any other people that we already invited don't rsvp then we'll get some of your people in here i'm like what man that's crazy man don't even worry about it man i'd just be mad all right so now the crazy part about it is when i check the invitations they don't even have my name on them they have her real daddy and her on the invitation that i paid for i paid for these invitations how you got a real daddy on there her mama on there cool a couple days later i'm hosting hosting the venue at my house hosting the wedding family at my house okay it's me stepdaughter a girlfriend groom and their parents right trying to help everybody get real acquainted then a surprise guest shows up my stepdaughter's real daddy and i'm like you know what you know look cool he probably just coming to the wedding right but tell me why my stepdaughter proceeds to stand up and announce that her real daddy is giving her way at the wedding boy ain't no fucking way boy boy ain't no way boy what the wedding that i'm paying for that in my house the daddy don't do nothing for you it's giving you away oh and they were just so happy and smiling oh yay great inside i was fuming inside i wanted to cry or punch somebody probably want to do both honestly so i took that time to stand up and give my give a toast as well i said you know i owe the groom and the bride a deep debt of gratitude because they have opened my eyes tonight oh everybody at the table just smiling they have let me know that my position in this family is not what i thought it was oh you should have started frowns man now they mad it done got serious i let them know i am not the godfather or you know the head of the family that i thought i was the loved one that would be seeked out in times of need nah i realized i'm an atm yeah so since i have been replaced as host as the other wedding i shall be relinquishing giving my financial duties to the new host and i would back out monetarily yeah yep now after the announcement a whole lot of snickering was going on around the table right a lot of mumbling but they didn't say anything to me nobody addressed me now now later that night tell me why my girlfriend gonna come to me talking about some how i'm ruining so much how i'm ruining so much for backing out and how her daughter ain't gonna have her dream wedding and how her daughter ain't this and that okay well it's apparent that i'm not family in this family so the family should take care of it right that's my stepdaughter i mean it ain't even my stepdaughter really it's my girlfriend uh i just happened to be around her for the last 10 years but tell me why the next day my girlfriend trying to show me uh how much i'm ruined right she takes me to where they're planning the wedding and the wedding planner showed me uh you know all the other things they got going down everything they got set up i look at the venue they got some father-daughter dances right three songs all of them cater to her real dad not me i looked at the food the food they got two of the dishes got stuff i'm allergic to in it i just started laughing like they want me to pay for this his name on it not mine his songs not mine the food i can't eat the food and the 20 people out of 250 that i want it they can't even come in in my house wow okay it's wild man so i went over here and let her know i will not be there and neither with my money yeah and they will no longer be at my house either and you will no longer be at my house or your daughter because yeah i'm not family i'm not even important enough to be uh put up on the brochure it's crazy man yeah so i let her know that i'm not paying for it and you and your daughter can get out of my house because apparently we're not a family yeah we're just two people standing up in this house and i'm an ATM have fun at the wedding man alors là j'en ai entendu des histoires bah alors celle là je pense que c'est dans mon top top ten hein ouais au moins top allez même top five parce que là franchement là c'est lourd déjà moi je me dis il y a dû avoir quand même des signes avant-coureurs là il a l'air d'être surpris qu'il comprend pas ce qui se passe je me dis il y a dû avoir quand même des petits signes quand même bon la fille ne te respecte pas la mère ne te respecte pas bon la fille ne te respecte pas parce que la mère ne te respecte pas tout simplement mais je vois le genre de gars comme ça qui pense que ouais en fait dans le monde où on vit être gentil est vu comme une faiblesse si tu es gentil les gens ils vont en profiter donc c'est pour ça que la gentillesse avec parcimonie tu la donne si jamais tu vois qu'il y a un retour si tu donnes tu vois tiens et on dirait que personne ne respecte tu dois encore on dirait toujours pas bah là tu arrêtes mais je connais les gars comme ça ils sont là en mode ouais non mais tu comprends il faut que j'aie tout ça machin machin et puis voit pas que personne ne respecte donc là c'est ce courage des fois j'en ai parlé une fois les gorilles il y a toujours l'alpha alors ils se battent les gars papa tu n'as pas vu celle là donc voilà il couche tout le monde et puis après il prend la femelle il fait des enfants et celui qui est comme ça celui qui s'occupe des enfants beta provider voilà ce concept je sais pas si on peut l'attribuer aux êtres humains mais en tout cas j'ai les gorilles comme ça que ça fonctionne parce qu'il est passé sur une petite partie très rapidement où il a dit oui le père ne paie pas de pension donc c'est moi qui qui souviens aux besoins de toute la famille et de la fille de sa femme de sa fille enfin de sa belle fille déjà moi tout de suite je me dis attends comment ça se fait que la mère n'a pas demandé de pension comme ça c'est qu'elle n'a pas été au tribunal elle n'a pas fait enfin n'a pas demandé une pension quoi le minimum quoi donc déjà à moins qu'il y ait une raison particulière déjà dire que ça sont mauvais pour moi déjà je me dis alerte red flag ils couchent ensemble encore ou pas moi j'ai des doutes en tout cas je serais pas surpris donc récapitulons un petit peu pour voir comment le respect est mort tu payes pour un mariage où tu n'as pas d'invité tu ne peux pas non tu n'as pas le droit tu ne peux pas manger le repas est ce que peut-être qu'il ya une tentative de meurtre on sait pas que va y mettre des trucs allergiques peut-être peut-être si jamais on lui met un truc à manger peut-être qu'il va mourir on va récupérer l'argent d'assurance peut-être bon je sais pas tu n'as aucune danse avec elle alors que tu vois même la fille à ce moment là quand même le gars t'as payé tes études le gars t'as payé une voiture il a toujours été là pour toi au moins une danse zéro danse rien après à la limite qu'il n'emmène pas genre je sais pas si j'ai bien compris ce qu'il a dit mais je crois que c'est pas lui qui va l'emmener bon après que ce soit le vrai père biologique ça se comprend ça s'entend tu vois donc ça là dessus bon je comprends sa position qui que ça puisse chagriner comprends mais après le père sera toujours le père d'où le problème d'être un beau père parce que c'est légitime tu vois même si c'est relou c'est légitime ce sera jamais le père tu seras le beau père et dans ce cadre là même s'elle a du respect pour toi ce qui n'est pas son cas lui a du respect pour toi son père sera toujours son père tu vois à moins que le père est disparu ou qu'il est vraiment foiré un petit peu à la stick job tu vois où les gars il raye carrément le daron il a dit non toi c'est fini t'es plus mon daron mon daron c'est mon beau père c'est lui qui a pris son de moi etc toi c'est fini c'est lui qu'on te connaît pas ça ça arrive jamais quand c'est une fille la fille veut toujours voir son daron quand on vous dit faites attention vous voulez faire les beaux-pères faites attention les gars parce que voilà dans quelles situations tu peux te retrouver parce que lui il a dit se dire je suis super gentil et donc du coup ils vont me respecter il y aura un petit peu de gratitude non ils étaient à la limite de ne pas vouloir l'inviter est-ce que je pense que c'est nécessaire qu'on l'invite ou pas non mais chéri quand même c'est lui qui paye le c'est lui qui paye le mariage ça se passe chez lui enfin c'est lui qui paye enfin voilà quoi ah ouais bon c'est dommage parce que là franchement j'aurais bien aimé inviter géraldine et on peut pas quoi on est complet là donc si on pouvait s'il pouvait sauter ce serait bien et après le gars il dit quand même bon quand même j'ai l'impression qu'on me respecte pas là ça m'énerve un petit peu là on essaie de le culpabiliser le classique ah bah oui ça c'est normal ça bon après faut dire les termes que chacun prend ses responsabilités lui c'est une victime bon pourtant il paraît pas quand tu le vois comme ça il a l'air d'être solide il a l'air de financièrement apparemment il est bien j'ai même cru qu'il racontait l'histoire de quelqu'un autre je lui dis c'est pas possible il ressemble pas du tout à un gars tu vois comme quoi les simps on sait pas qui est qui on sait pas on peut pas d'accord c'est difficile de le reconnaître enfin dans son cas c'est plus bêta plus en mode bêta mais bon je t'avoue que je comprends pas entre son 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 la manière dont il parle et la manière dont il s'est fait victimiser c'est incroyable parce que là si jamais pour un événement aussi important qui est le mariage de sa belle-fille on lui a moqué de respect comme ça mais ça veut dire que dans le quotidien c'est dans le quotidien l'aleptide de prendre à tel point où la mère elle s'est dit non bon ça va passer t'inquiète pas chéri ça va passer il va rien voir il va rien dire il va rien dire oui mais de merde du truc allergique ou il est pas allergique c'est pas grave mais tout mais tout mais tout tout ce qui est allergique mais on est bon est-ce que tu penses qu'il faudrait quand même qu'on fasse un repas spécial pour lui mais non il n'a pas il n'a pas faim il n'a pas faim et on relate à des problèmes que j'avais signifié sur ma vidéo où je parlais d'être un beau père c'est que tu as le risque de te retrouver dans enfin où il y a deux familles dans une famille donc si toi tu as des enfants ou même si toi tu n'as pas d'enfants comme c'est son cas lui en gros ça veut dire que tu fais pas partie de la famille c'est une greffe en fait tu viens t'ajouter à une famille qui existe déjà donc si jamais la mère elle fait bien le job elle va faire en sorte que la fille te respecte comme si tu étais son daron en tout cas qu'elle a un minimum de respect elle même elle veut aussi te respecter et puis là il y a une possibilité que bon ça puisse en faire une vraie famille mais c'est très très rare la vérité c'est que ça finit comme mieux ça c'est fini il y a un moment donné quand il va avoir un problème ce sera plus ce sera deux familles tu feras plus partie de la famille c'est à nous et à toi voilà en gros tu peux pas partie de la famille donc tu es là oui je comprends je comprends pourquoi il se sent comme un gars à etm ils disent donc comme comme un billet comme un distributeur de billets bah oui j'espère qu'il n'a pas fait ça pour un 5 non c'est vraiment dur donc la grande question 1 avec un grand cul est ce qu'il a bien fait de mettre tout le monde dehors dis moi ton avis en commentaire est ce que toi tu l'aurais fait ce que tu l'aurais pas fait ce qu'il aille trop loin est ce qu'il aurait dû réagir avant que ça n'arrive jusque là c'est à dire avant même de parler de mariage etc parce que moi je pense qu'il a dû se faire il a dû se faire manquer de respect avant c'est pas c'est pas en un coup comme ça la mère elle se dit non c'est qu'on est le gars et c'est que non elle est avec un gars qu'on peut pas manquer de respect ça lui aurait même pas traversé l'esprit de faire tout ça pour le mariage alors ça finit non 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 ça va pas passer non 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 il faut mieux éviter non t'as à lui mettre ses 20 gars ces gars lui qui vont venir pour le mariage c'est sûr c'est du bon sens moi je pense qu'il a bien fait parce que sinon il aurait regretté toute sa vie il aurait été hanté toute sa vie de ne pas avoir fait ce move c'est sûr et certain ça c'est des trucs qui restent dans ta tête tu oublies pas on m'a manqué de respect t'imagines le gars il aurait été tout seul devant le mariage il peut même pas manger et regarde tout le monde serait de s'amuser il n'a pas d'amis non il s'est chez lui et il a tout payé mais non et il voit le père en train de danser non et tu sais quoi malgré il a fait ça il est quand même perdant parce que tout l'argent qu'il a investi dans sa belle fille que ce soit dans les études que ce soit la voiture qu'il lui a acheté tous les devoirs qu'un père a normalement qu'il a donné à sa belle fille qui n'est pas sa fille tout ça c'est perdu parce que ce n'est pas ta fille donc là ça se trouve il va plus jamais la revoir et je pense qu'il a dû s'attacher à elle parce que si tu lui payes ses études tu achètes une voiture c'est que tu t'entends bien avec elle tu t'attaches un petit peu tu la considère comme ta fille ou un truc comme ça c'est sûr là c'est fini il ne la verra plus parce que c'est pas ta fille et même si la fille imaginons l'a envie de te voir si la mère elle est vénère etc déjà quand c'est tes propres enfants la mère elle joue le chantage pour pouvoir faire souffrir les vrais pères biologiques pourquoi tu ne la verras pas elle s'arrange pour pas que les gars puissent voir leurs enfants alors imagine que ce n'est pas ta fille elle est partie au rigolant tu vois tu vas la voir un jour imaginons le cas où vraiment il veut la revoir mais les gars aiment se compliquer la vie et après 10 ans la vie c'est dur oui j'ai l'impression que des fois vous les gars vous aimez bien compliqué quand même donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si tu lâche rien et on reste déterminé il ya eu ya nous je vais ton camp ce nouveau petit vidéo avec intelligence artificielle donne vie à mes idées en quelques secondes laissez-moi vous montrer on va dire que je suis un vrai amateur de bonne cuisine alors je vais créer une vidéo sur les bons plats délicieux tout d'abord je vais sur un boulon vidéo et là je vais écrire quelque chose comme comment faire des bons plats français de choisir la voie le format ceci sur youtube sur instagram je clique et littéralement en quelques secondes regardez ça une belle vidéo prête à être diffusée ça m'a pris quelques minutes et ce que j'aime beaucoup c'est si jamais je personnaliser et faire des changements je peux le faire par exemple si jamais je modifié la première phrase je clique sur éditer je modifie la phrase si je veux changer aussi la vidéo d'introduction je peux aussi le faire je peux changer d'ailleurs toutes les vidéos je vais sur éditer ensuite je choisis la vidéo que je veux changer je cherche dans la bibliothèque une autre vidéo je la remplace appliquer des changements et regardez ça une vidéo magnifique avec tous les changements pris en compte ce site fait gagner énormément de temps et quand vous pouvez le constater propose des vidéos incroyables qui sont prêts à être publiés sur n'importe quel réseau social allez jeter un oeil et profiter de cette joe gratuit pour pouvoir tester l'application